Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinar proposé par la compagnie d'essence sur les règles douloureuses, un sujet bien délicat qui touche de très nombreuses femmes. Avant de commencer, un petit rappel. La compagnie d'essence et ses équipes n'encouragent pas pour autant l'automédication. Les informations que nous vous proposons ce soir sont données à titre informatif. Elles ne doivent en aucun cas se substituer à un diagnostic ou une consultation ou encore un suivi médical. Une présentation du contenu de ce webinaire. Donc d'abord une introduction sur ce qu'on appelle les dysménorés. Ensuite, nous allons vous présenter l'intérêt des approches globales et naturelles et une série de solutions naturelles. Alors bien sûr il ne s'agira que d'une sélection mais nous allons aussi y associer des conseils pratiques qui vous aideront à mieux vivre cette période du cycle. Et nous terminerons ce webinaire par un temps de questions réponses et je regarderai régulièrement le chat pour y répondre au cours du webinaire quand c'est possible. Comme annoncé, voilà déjà une première présentation pour vous indiquer quelles sont les spécificités des règles douloureuses. Il y a d'abord ce qu'on appelle la dysménorée primaire. Ce sont ces douleurs qui vont apparaître dès les premières règles. Elles sont présentes juste avant ou au tout début des règles et normalement elles durent un à trois jours avec une forme de pic au bout de 24 heures. Alors elles sont censées rester supportables et diminuer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous êtes concerné, diminuer dès 18 ans. Alors bien sûr que ça dépend de l'âge des premières règles et pour certaines femmes après une première grossesse. Elles sont ou non précédées de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel et que nous aborderons dans le prochain webinaire et puis elles peuvent être associées ou pas selon certaines femmes de migraines. Ce qui va surtout les caractériser c'est qu'elles sont sans cause sous-jacente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente diagnostiquée. Par contre elles peuvent être handicapantes chez environ 5 à 15 % des femmes, ce qui est très important. Alors les traitements habituels qui sont proposés, ce sont d'abord les antispasmodiques, une action symptomatique qui va soulager ces douleurs. Ensuite on propose des anti-inflammatoires mais ils ne sont pas dénués d'effets secondaires. Et enfin la pilule contraceptive qui peut ne pas être souhaitée par certaines femmes puisqu'elle vient bloquer le cycle et donc ne va pas traiter la cause. On parle par contre de dysménorrhées secondaires et c'est important de les distinguer parce que là il y a une pathologie sous-jacente. Alors dans la grande majorité des cas il s'agit d'endométriose, cette pathologie est extrêmement douloureuse avec une, comment dire, une pathologie qui lui est proche, qu'on appelle aussi l'adénomiose mais il peut aussi s'agir de fibromutérin, d'une infection. Donc ça c'est très important de pouvoir la diagnostiquer ou alors des signes associés à la pose d'un stérilet. Ce qui est surtout très très important à votre niveau c'est de repérer s'il s'agit de douleurs nouvelles ou plus intenses, si elles sont résistantes au traitement, s'il y a des saignements abondants, s'il y a des douleurs pendant les rapports sexuels, ou encore même des troubles intestinaux parce qu'en fait les pathologies comme l'endométriose sont encore sous-diagnostiquées et il y a beaucoup d'errance médicale pendant très longtemps chez certaines femmes. Donc n'hésitez pas à insister auprès de votre médecin, en tout cas déjà à y aller et de faire part de ces symptômes parce que s'il peut être normal d'avoir quelques douleurs en début de cycle, il n'est pas normal d'en souffrir aussi intensément que certaines femmes. Et là c'est très important de pouvoir poser un diagnostic plus précis. Et donc qu'est-ce qui se cache derrière ces douleurs de règles ? Comment les expliquer ? Alors une des pistes qui est la plus la plus évidente aujourd'hui, c'est celle qui est en lien avec cette baisse de la progestérone en fin de cycle qui déclencherait une augmentation de la production de prostaglandines. Et des prostaglandines très particulières et utiles dans cette période du cycle parce qu'elles vont favoriser les contractions qui vont permettre les règles, donc l'élimination de ce tissu, de cette muqueuse et aussi une ischémie utérine associée pour éviter trop de saignements. Donc effectivement là on a des prostaglandines qu'on appelle les PGE2 qui sont nécessaires mais qui quand elles sont produites en trop grande quantité vont amener des contractions et des spasmes douloureux. Et ces prostaglandines ne sont pas seules, il y a aussi ce qu'on appelle les PGE1 qui sont elles modulatrices de l'inflammation et qui vont permettre aussi en parallèle une vasodilatation. Mais si chez certaines femmes elles sont en quantité insuffisante par rapport aux prostaglandines P2 qui sont pro-inflammatoires, et bien ce déséquilibre entre ces deux types de prostaglandines va expliquer en grande partie des douleurs trop importantes chez certaines femmes. Et vous allez voir que certaines approches naturelles jouent sur cet équilibre, favorisent un rééquilibrage entre ces deux types de prostaglandines et c'est comme ça qu'on explique leurs effets bénéfiques en cas de douleurs de règles. Donc ça on est vraiment au cœur avec cette histoire de prostaglandines, on est au cœur de la problématique des douleurs de règles. En cas de douleurs de règles, toutes les femmes ne sont pas égales par rapport à cette problématique. L'âge va jouer son rôle, comme on le disait, normalement les douleurs de règles n'apparaissent qu'au début à partir de la puberté et sont censés diminuer. Il peut y avoir des antécédents familiaux, peut-être une sensibilité plus particulière chez certaines femmes pour ces douleurs, donc qui expliquerait pourquoi, même s'il y a une production de prostaglandines chez toutes les femmes, et bien les signes vont être différents. On note aussi qu'il y a davantage de douleurs de règles quand les menstruations sont précoces, et aujourd'hui avec la puberté précoce, et bien on peut penser aussi qu'il y a davantage de douleurs de règles chez les jeunes filles. Si les menstruations sont longues ou abondantes, tout ça sont des facteurs qui vont être associés à davantage de dysménorrhées. Et puis il peut y avoir des problématiques physiologiques liées à un orifice cervical étroit ou une malposition de l'utérus, donc vous voyez déjà là qu'il va y avoir besoin d'un diagnostic médical. Davantage en lien avec l'hygiène de vie, parmi les facteurs de risque, il y a aussi le tabagisme, on pense toujours aux poumons, aux cancers des poumons, mais le tabac a aussi un impact important sur le cycle féminin, et en particulier sur les douleurs de règles. Le surpoids aussi peut être un facteur aggravant, et encore plus important, le stress, l'anxiété, jusqu'à l'appréhension des règles, puisque quand elles ont été douloureuses une fois, et bien à l'approche de la fin du cycle, l'appréhension qui va générer un stress et une anxiété peut amplifier la sensibilité à la douleur. Donc très important, nous allons souvent revenir sur cette problématique de règles. Et puis le manque de sommeil, alors qu'il y a à la fois une cause et une conséquence des douleurs de règles. Donc concernant le stress et le sommeil, je vous signale dès maintenant qu'il y a deux pages dédiées sur le qui vous permettront de trouver d'autres solutions naturelles plus spécifiques que ce qu'on pourra aborder ce soir. J'ai rajouté aussi alimentation moderne, parce qu'on peut s'interroger, compte tenu de ce terrain inflammatoire, du rôle que peut jouer l'alimentation moderne dans les douleurs de règles, puisque notre mode de vie favorise un terrain inflammatoire. Et c'est pourquoi nous compléterons les conseils plutôt à base de plantes par quelques conseils sur l'alimentation pour éviter d'entretenir par son alimentation le terrain inflammatoire. Compte tenu de ce que je viens de vous présenter, voilà pourquoi certaines personnes souhaitent se tourner vers la nature et pourquoi on peut y trouver des solutions intéressantes. Les approches naturelles ont d'abord souvent l'avantage de présenter moins d'effets secondaires. Tout à l'heure j'ai évoqué les anti-inflammatoires, effectivement on connaît certains effets secondaires de ces médicaments, notamment une acidité gastrique, et c'est vrai que trouver des solutions naturelles permettra d'éviter ces désagréments. Une approche naturelle permet aussi de donner des conseils personnalisés. Chaque femme étant unique, ayant des signes plus ou moins intenses, avec des localisations qui peuvent varier, une approche naturelle va permettre de donner des conseils personnalisés, tout en ayant une approche globale. Parce qu'on va intégrer dans nos conseils l'hygiène de vie, l'alimentation, la gestion du stress, et aussi l'activité physique. Et tous ces facteurs-là vont aider à améliorer la situation, parce qu'effectivement il n'y a pas forcément d'une et une seule solution miracle dans ce cas-là. C'est tout un ensemble qu'il faudra prendre en compte. Les extraits naturels nous permettent aussi d'avoir aussi bien des effets immédiats, on le verra notamment avec les huiles essentielles, et puis une action plus profonde et plus régulatrice sur le terrain. Et ça aussi, ça permet à la fois de soulager quand la douleur est trop intense, et de travailler en amont sur la régulation hormonale, notamment, pour réguler le terrain et prévenir ces douleurs du règne, ou en tout cas en atténuer l'intensité. L'avantage des produits naturels permet aussi de respecter le cycle menstruel, qui ne peut pas être le cas avec la pilule, donc là on va, sauf si elle est nécessaire dans certains cas, là on va plutôt travailler à la régulation hormonale. Et puis tous ces conseils ont l'avantage d'apporter des bienfaits sur la santé en général. Quand j'évoque l'alimentation, il n'y a pas forcément, il y a quelques éléments clés à prendre en compte par rapport aux douleurs de règles, mais la plupart des conseils sont valables pour la santé en général et adopter une alimentation bénéfique. En priorité, prendre soin de soi. Effectivement, c'est extrêmement important pour, dans le cas des règles douloureuses, parce que la gestion du stress et de l'anxiété vont être primordiales pour atténuer ces douleurs. Effectivement, en cas de stress et d'anxiété, notre sensibilité à la douleur va être exacerbée. Donc c'est très important de, d'introduire ces techniques corporelles et respiratoires pendant la période des règles douloureuses, mais aussi en amont pour réguler le stress, surtout s'il est chronique, et puis pour mieux gérer les douleurs en aiguë. Des huiles essentielles, des extraits de plantes vont aussi nous aider à gérer ce stress. Et ce qui est merveilleux avec les produits naturels, c'est que très souvent, on a une action synergique avec une même plante. Je pense aux huiles essentielles qu'on vous présentera tout à l'heure. Certaines sont antispasmoniques et vont vraiment limiter ces spasmes abdominaux, source de douleur. Et en même temps, ce sont des huiles essentielles qui sont connues pour être apaisantes et anxiolytiques. Donc c'est vrai qu'il y a souvent une action synergique d'une seule et même plante autour de cette problématique. Et en termes d'hygiène de vie, je vais insister aussi sur l'importance de l'activité physique qui sera à maintenir pendant cette période des règles et de conseils alimentaires qui vont nous éviter d'entretenir ce terrain inflammatoire et douloureux. Et bien sûr, c'est une période où dans notre monde moderne, où tout va vite, où il faut vivre au même rythme tout au long de l'année et tout au long de son cycle en tant que femme. Et bien c'est peut-être aussi un moment de s'interroger pour s'autoriser à prendre soin de soi, se reposer, se cocooner et accepter que ce soit une période où on ne vit pas à 100 à l'heure comme le reste du temps. Alors c'est toujours plus facile à dire, notre quotidien ne nous le permet pas toujours. Mais effectivement, c'est important d'être au moins à l'écoute de son corps et de comprendre qu'il a besoin d'autres choses dans cette période. Commençons ces approches naturelles par les huiles essentielles. Effectivement, elles peuvent vraiment être très utiles. Je ne sais pas si vous en avez déjà essayé, mais leur gros avantage, c'est d'avoir des effets extrêmement rapides dans certains cas pour soulager et apaiser. Et c'est vrai que quand on souffre, trouver une huile essentielle qui nous permet d'atténuer ces douleurs, c'est déjà extrêmement important. On n'agira pas forcément sur la cause, mais là ce qui est important, c'est de soulager même momentanément. Elles ont le gros avantage de pouvoir être utilisées par plusieurs voies, notamment la voie cutanée, parce que la plupart des médicaments antidouleurs vont se prendre par voie orale. Mais là, on va avoir l'action du massage, tous les bienfaits de ce geste pour prendre soin de soi. Et quand il s'agit de stress, on pourra aussi y associer l'olfaction, donc deux voies qui ne sont pas invasives et qui présentent beaucoup moins d'effets secondaires que la voie orale et qui permettent de s'accorder, de prendre du temps, soit pour se masser, soit prendre le temps de respirer et donc de jouer sur la gestion du stress. Les huiles essentielles ont l'intérêt, comme je viens de le dire, d'agir aussi bien sur la douleur, mais aussi sur les spasmes et sur l'humeur. Donc on a vraiment cette action très complémentaire sur les différents signes de la dysménorée. Et puis aujourd'hui, on a assez de recul pour à la fois s'appuyer sur les usages traditionnels, mais également sur des études scientifiques récentes qui confirment l'intérêt de ces huiles essentielles. Commençons donc par vous présenter quelques huiles essentielles. Alors on a été un petit peu obligé de faire une sélection pour ce webinaire. Bien sûr que sur le site, vous en trouverez d'autres, mais il n'était pas possible de commencer sans évoquer le basilic tropical ou l'estragon, qui sont vraiment deux huiles essentielles phares dans cette problématique. Alors leurs propriétés tiennent en grande partie, et ça c'est lié à ce lien fort qu'elles ont toutes les deux, d'avoir une teneur en méthylchabicol très élevée. Et c'est cette molécule qui est associée à leur propriété antispasmodique. Donc effectivement, là on a deux huiles essentielles majeures. On peut utiliser l'une et l'autre dans leur symbolique. Le basilic tropical serait davantage adapté aux femmes introverties, plutôt timides, alors que l'estragon conviendrait mieux aux femmes extraverties, davantage colériques. Mais ça, pour le coup, on n'a pas de base scientifique pour l'appuyer. Mais par contre, elles ont cette teneur en méthylchabicol assez similaire qui leur permet d'être interchangeables sur les douleurs de règles. Elles peuvent s'utiliser par voie orale, mais compte tenu d'un risque toxique pour le foie, on recommande d'en limiter cet usage, de le réserver à un usage ponctuel, d'autant qu'elles peuvent être très efficaces par voie cutanée en massage. Alors pour toutes les règles de dilution et d'application, je vous renvoie aux pages spécifiques du site qui vous permettra d'avoir des informations précises sur le nombre de gouttes et l'usage en dilution avec des huiles végétales. Et puis bien sûr, il y a l'olfaction. Et là, il suffit si vous en aimez l'odeur, parce qu'effectivement, le basilic et l'estragon ont une odeur anisée qui ne plaît pas à tout le monde. Mais si vous en aimez l'odeur, simplement en olfaction dans le bouchon ou au-dessus du flacon ou encore avec un petit stick inhalateur que vous pouvez préparer, eh bien vous pouvez avoir cet effet apaisant et relaxant complémentaire. Alors pour celles qui n'aiment pas cette odeur anisée, heureusement on a des alternatives avec une action antispasmodique, avec des mécanismes un petit peu différentes, mais qui auront les mêmes bienfaits sur les douleurs liées au spasme. Alors on en a juste cité trois, la camomille romaine, la lavande vraie, le petit grain bigarade, ce sont des huiles essentielles très utilisées dans cette indication parce qu'elles sont soit riches en estères, soit elles contiennent également du linalol qui est antalgique. Et donc ces molécules vont leur donner à la fois ces propriétés antispasmodiques et antalgiques très utiles en cas de douleurs de règle. Là aussi il va y avoir des odeurs très variées, donc chacune pourra choisir celle qui lui convient le mieux en fonction de la préférence olfactive. Et un peu comme le basilic et l'estragon, ces mêmes huiles essentielles ont des propriétés antistress, anxiolytiques, apaisantes qui vont agir sur cette composante très très importante en cas de douleurs de règle. On les utilise rarement par voie orale parce que leur goût ne s'y prête pas spécialement, c'est pas forcément parce qu'il y a des risques mais c'est plutôt pour des questions de confort et on va plutôt effectivement les utiliser par voie cutanée ou en olfaction comme notre basilic et notre estragon de tout à l'heure. Je me suis permis de rajouter aussi une autre huile essentielle qui est très rarement citée, enfin deux, parce qu'elles contiennent toutes les deux des molécules qu'on appelle, qui font partie de la famille des aldéites terpéniques. J'ai voulu vous citer l'eucalyptus citronné et le lémongrass qui sont des huiles essentielles qui sont encore rarement conseillées en cas de douleurs de règle mais qui ont un effet anti-inflammatoire et antalgique qui peut être intéressant à mettre en avant. Certaines femmes ont déjà utilisé le basilic sans obtenir les résultats attendus, idem pour les autres huiles essentielles que je viens de vous présenter. Donc c'est important de pouvoir proposer cette autre solution parce que là on a des huiles essentielles qui auraient vraiment une action sur différentes molécules inflammatoires ou à l'origine des douleurs en lien avec les règles par un autre mécanisme d'action, notamment au niveau des prostaglandines. Donc vous voyez, ça peut vraiment être intéressant. J'ai laissé quand même un point d'interrogation parce que ce sont des huiles essentielles qui ne sont pas encore souvent citées dans la littérature mais qui peuvent être intéressantes si vous n'obtenez pas de résultats avec les autres huiles essentielles citées. Donc on les privilégiera par voir cutanées et diluées parce que ces aldéhydes peuvent être irritants pour la peau. Donc là on est plutôt autour de 20% de dilution. Mais pour savoir à quel nombre de gouttes cela correspond, je vous encourage à aller effectivement sur nos fiches conseils du site. Voilà pour les huiles essentielles. Donc vous voyez, ça vous fait déjà un panel intéressant d'huiles essentielles à utiliser avec différents modes d'action et différentes odeurs aussi, pour que chacune puisse trouver celle qui lui conviendra le mieux. Certaines personnes ne peuvent pas utiliser du tout les huiles essentielles, soit parce qu'on n'en aime pas du tout l'odeur, soit parce qu'elles ont différentes contre-indications. Donc là, on va pouvoir aussi se tourner vers les hydrolats pour une approche plus en douceur. Elles sont effectivement beaucoup plus souples d'utilisation. Ils vont permettre l'utilisation par voie orale, mais également en spray sur certaines douleurs. Et enfin en bain, pour soulager les douleurs de règle. On peut être amené à prendre un bain, à s'accorder ce moment de détente et y associer des hydrolats pourra être très intéressant. Les hydrolats étant prêts à l'emploi, ce sont des formes idéales pour les personnes pressées, qui n'auraient pas le temps de préparer une infusion ou une tisane. Donc là aussi, on a des produits qui peuvent nous aider au quotidien. Certains hydrolats ont malgré tout un effet hormonodépendant. Donc je vous invite à bien lire leurs précautions d'emploi si vous êtes dans le cas d'antécédents de cancers hormonodépendants. Je ne l'ai pas cité pour les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles que nous avons sélectionnées n'ont pas cet inconvénient, mais certaines huiles essentielles, je pense en particulier à la sauge esclarée, ont cet inconvénient. Donc c'est très important d'aller vérifier selon les cas s'il n'y a pas des risques liés à des antécédents de cancers hormonodépendants. Quelques hydrolats à vous proposer. On retrouve le basilic. Alors ce n'est pas exactement le même basilic. Là il s'agit de basilic à linalol, mais il aurait cette action aussi antispasmodique marquée, et cela faciliterait son usage par voie orale, parce qu'il ne présente pas les mêmes contre-indications que l'huile essentielle. Une autre plante qui est très utilisée dans la sphère des troubles du cycle, et notamment les douleurs de règles, c'est l'Achilie millefeuille. C'est un hydrolat qui a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Nous le verrons tout à l'heure, la plante entière sous forme de tisane a en plus une action hormonale, qu'on retrouve moins dans l'hydrolat. Mais déjà sous forme d'hydrolat, l'Achilie millefeuille peut être intéressant, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Ensuite, on va retrouver tous nos hydrolats apaisants, relaxants, anxiolytiques. J'ai cité la camomille romaine et la mélisse, mais on peut aussi retrouver l'eau de fleurs d'oranger, l'eau de rose. Nous avons plein d'hydrolats qui ont ces propriétés apaisantes, et qui seront utiles surtout quand on ne peut pas utiliser les huiles essentielles, ou qu'on préfère un usage par voie orale. Nous allons maintenant aborder un tout autre axe d'action avec les extraits naturels. Il s'agit des huiles de bourrache et d'onagre, qui vont être très utiles pour réguler l'inflammation. Donc là, on aborde un domaine qui touche ces fameuses prostaglandines que j'ai présentées en introduction. C'est pour ça qu'il y a des choses un petit peu techniques qu'on vous présente dès le début, pour pouvoir après expliquer et mieux comprendre les mécanismes d'action de certains extraits à base de plantes. Alors pourquoi ces huiles des hégétales ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? En fait, ce sont des huiles qui contiennent des oméga-6 particuliers. Il s'agit de l'acide gamma-linoléique. Et cet oméga-3 intermédiaire est un précurseur des prostaglandines 1. Et vous vous souvenez que ce sont ces prostaglandines qui se retrouvent en déséquilibre par rapport aux prostaglandines E2 pro-inflammatoires. Donc par un jeu de compétition, je ne vais pas rentrer dans le détail des enzymes qui sont en jeu, mais ce qui est important à comprendre, c'est que par un jeu de compétition, même s'il s'agit d'oméga-6, eh bien ces huiles végétales vont favoriser un meilleur équilibre PGE1-PGE2 et contribuer ainsi à réduire l'inflammation et les spasmes caractéristiques des douleurs de règle. Donc tous les mécanismes ne sont pas encore complètement expliqués, mais par des observations cliniques, chez certaines femmes, ces huiles de bourrache et d'ornacre donnent vraiment des résultats intéressants. Donc c'est pour ça que c'est important de les prendre en considération. C'est parce qu'effectivement, elles apportent des oméga-6 et aujourd'hui notre alimentation nous apporte trop d'oméga-6 et contribue à un terrain inflammatoire. Et par ailleurs, comme ces huiles apportent un oméga-6 intermédiaire, ça n'est pas le même que celui qui est apporté par l'huile de tournesol, par exemple. Ça n'est pas de l'acide linoléique, mais c'est du gamma-linoléique. Et là, comme on arrive avec un oméga-6 intermédiaire, par un jeu de compétition au niveau des enzymes, il va favoriser la synthèse de ces prostaglandines E1 qui ont un effet plus modulateur de l'inflammation et qui entrent en compétition dans la synthèse des prostaglandines 2 qui, elles, sont nettement pro-inflammatoires. Donc, on n'a pas un effet proprement dit anti-inflammatoire, mais on a un effet régulateur de l'inflammation. Et c'est pour ça qu'il est très important, par ailleurs, et on le verra dans les conseils sur l'alimentation, à bien veiller par ailleurs à ce que notre alimentation n'apporte pas trop d'oméga-3 alimentaire, trop d'oméga-6 alimentaire, telle que l'huile de, notamment, alors je cite l'huile de tournesol, mais il y a d'autres huiles qui sont trop riches en oméga-6 et qui, là, vont vraiment entretenir un terrain inflammatoire. Donc, c'est pour ça qu'on va mener les deux approches en parallèle, c'est-à-dire favoriser la voie de ces prostaglandines modulatrices grâce aux huiles végétales de bourrache et d'onagre. Et par ailleurs, par notre alimentation, on va freiner cet excès d'oméga-6 généraux qui favorisent, eux, un terrain inflammatoire. Donc, comment prendre ces huiles de bourrache et d'onagre ? Alors, d'abord, c'est à quel moment du cycle ? Donc là, comme on est en prévention des douleurs de règle, on va plutôt les prendre dans la deuxième partie du cycle. Donc, grosso modo, une à deux semaines avant la date supposée des règles. Parce que, de toute façon, les prostaglandines inflammatoires sont nécessaires dans le processus des règles. Donc, il faut aussi laisser la nature fonctionner normalement. Alors, ces huiles de bourrache et d'onagre existent sous forme de compléments alimentaires, sous forme de capsules. Donc, c'est pour ça que, sur la diapo, je n'ai pas indiqué de posologie, parce qu'en fonction du produit que vous allez consommer, eh bien, la posologie vous sera indiquée sur les emballages. Sinon, vous pouvez tout à fait l'ajouter dans votre alimentation courante, forme brute, d'huile végétale, de bourrache et d'onagre. Et là, sur le site, nous vous indiquons les quantités à consommer. Donc, voilà, comme ça existe aussi sous forme de capsules prédosées, j'ai préféré ne pas donner de posologie précise. Parce que, justement, il faut quand même rester dans cet équilibre oméga-3, oméga-6 et de ne pas en consommer trop, parce que ce ne sont pas des huiles alimentaires. Ce sont des huiles de phytothérapie. J'espère, en tout cas, avoir contribué à mieux comprendre le rôle de ces huiles végétales par leur action sur les prostaglandines. Et maintenant, nous allons aborder l'intérêt de la gémothérapie, qui, elle, va jouer ce rôle régulateur du cycle en général et de cette période de la fin des règles en particulier. Parce qu'effectivement, ces macérates bourgeons, alors, je ne sais pas si vous les connaissez, donc c'est une nouvelle branche de la phytothérapie. J'ai dit nouvelle, mais on en connaissait les bienfaits aussi depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a un renouveau de la gémothérapie et des nouvelles connaissances autour de ces extraits naturels. Donc là, on utilise effectivement les bourgeons et les jeunes pousses de plantes parce qu'elles contiennent des molécules qui vont jouer ce rôle de régulateur, travailler davantage sur les systèmes, travailler davantage en profondeur. Donc, c'est très complémentaire des huiles essentielles parce que là, on va être davantage dans une approche de rééquilibrage et de prévention. Comme il existe plusieurs bourgeons, cela va nous permettre également d'avoir une approche personnalisée en fonction du terrain et en fonction des signes dominants. C'est pourquoi nous vous avons sélectionné quelques macérates de bourgeons. J'ai cité en premier le framboisier parce que là, c'est vraiment une plante et un macérat de la sphère féminine qui est très, très important. Et comme il a un rôle régulateur du système hormonal en général, il va être très intéressant dans cette problématique parce que ces douleurs de règles étant plus présentes chez les jeunes femmes, c'est aussi en lien avec cette période où le système hormonal n'est pas encore complètement en place, pas complètement installé, pas complètement équilibré. Donc, on ne sait pas toujours si c'est un problème d'excès ou de manque d'oestrogène, si c'est un problème de manque de production de progestérone, à l'inverse. Donc, c'est pour ça que ce framboisier qui a une action vraiment équilibrante sur la production des hormones ovariennes va être très, très intéressant dans cette période pour accompagner la mise en place de cycles plus réguliers. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose en priorité dans cette thématique parce qu'il a cette polyvalence. Et puis, il y a aussi le macérin de viande qui lui vient renforcer l'action de ce framboisier parce qu'il a une action plus spécifique sur les douleurs juste avant ou pendant les règles. Donc là, il peut venir en association. Il n'a pas vraiment d'action hormonale, d'où des propriétés complémentaires du framboisier. Et en complément encore, le marronnier qui lui va avoir une action sur la circulation sanguine parce que ces douleurs de règles sont aussi qualifiées de douleurs pelviennes et peuvent être amplifiées par des problèmes de circulation. Donc, ces deux aspects sont très importants, d'où l'intérêt de ces trois macérins de bourgeon avec, bien sûr, en priorité celui de framboisier. Comme il s'agit d'action profonde et globale, ce sont des extraits naturels qui seront utilisés sous forme de cure. Bien sûr, on ne va pas les utiliser ponctuellement comme les huiles essentielles. On privilégie les cures de trois semaines avec une pause d'une semaine entre chaque cycle. Donc, on peut tout à fait greffer la prise de ces macérins de bourgeon avec la période du cycle et faire une pause autour des règles puisqu'ils ont plutôt une action préventive. Pour terminer, en complément, des huiles essentielles, des hydrolats, de la gémothérapie et de nos fameuses huiles végétales d'onagre et de bourrache, voilà une proposition qui peut inviter aussi à prendre soin de soi, s'autoriser des rituels de détente et de calme avec les tisanes. Alors, ça n'est pas que ça. On a des plantes, et celles qu'on vous a sélectionnées ont une action sur la régulation du cycle et sur les douleurs de règle en particulier, mais que ce soit sous forme d'infusion du soir ou de bain, elles vont aussi contribuer à la gestion du stress et à mieux vivre cette période qui peut être difficile. Donc, aujourd'hui, on se base un petit peu, comme pour les huiles essentielles, à la fois sur les usages traditionnels, mais aussi sur des connaissances actuelles, sachant que ces plantes ont souvent des mécanismes d'action qui sont assez complexes. Et là, on retrouve l'Aquilémillefeuille, que j'avais déjà cité dans les hydrolats, mais qui, sous forme de plantes complètes, aura en plus cette action, notamment anti-oestrogénique, même si ce sont des mécanismes assez complexes. Ensuite, l'alchimie, qui est une autre plante qui a une action complémentaire sur la muqueuse de l'utérus et qui est souvent associée à l'Aquilémillefeuille parce qu'elles sont très complémentaires au niveau de l'endomètre et de l'utérus, qui est vraiment la zone où se concentrent les spasmes et les douleurs. On retrouve encore une camomille, mais là, il s'agit plutôt de la camomille matricaire qui aurait une action anti-spasmodique. Et enfin, la mélisse, que j'avais déjà citée dans les hydrolats, et qui est à la fois spasmolyctique et tranquillisante. Et c'est dans la mélisse qu'on retrouve cette même famille de molécules que je citais avec le lémon de grasse tout à l'heure sous forme d'huile essentielle. Donc là, on a une action à la fois anti-inflammatoire, anti-spasmodique et tranquillisante qui peut être intéressante. Maintenant que nous avons vu cette sélection d'extraits naturels à base de plantes, quelques alternatives naturelles et la liste pourrait être beaucoup plus longue. Mais nous avons voulu sélectionner celles qu'on retrouve le plus souvent. Peut-être que vous les avez déjà testées. Donc déjà la fameuse bouillotte pour apporter un petit peu de chaleur. Aujourd'hui, on préfère utiliser les coussins chauffants pour éviter de se brûler. Il y a aussi l'acupuncture qui chez certaines femmes peut être vraiment très intéressante mais qui ne marche pas toujours. On a peu de données scientifiques concordantes. Mais comme il y a des personnes qui sont soulagées, c'est important de le citer. Tout comme l'homéopathie qui permettra d'avoir un soin très personnalisé. Là, il y aurait trop de traitements homéopathiques à citer parce qu'en fonction de l'intensité, de la localisation des douleurs, du moment d'apparition des douleurs, d'autres troubles associés, chaque cas aura un traitement homéopathique particulier. Une autre approche traditionnelle qui est proposée notamment dans le cadre des cures thermales pour soulager ce type de douleur, ce sont les applications de cataplasmes d'argile. Là aussi, il y a des précautions d'emplois à respecter, mais c'est une technique qui peut permettre de soulager certaines douleurs. N'oublions pas d'y associer tous les conseils autour de l'hygiène de vie qui, dans de très nombreux cas, peuvent suffire. Ils ne sont pas accessoires, ils sont très, très importants dans la prise en charge des douleurs de règles. Ils permettent notamment de limiter l'impact du stress et ils invitent aussi à prendre soin de son sommeil. Donc, ces aspects-là sont clés dans la prise en charge des douleurs de règles. On l'a vu, dès qu'il y a du stress aigu ou chronique, il y a un seuil de la douleur qui est abaissé et qui fait qu'on est encore plus sensible à la sensation douloureuse. Déjà évoqué, quand nous avons parlé des huiles végétales d'onagre et de bourrache, il sera très important d'éviter d'avoir une alimentation trop inflammatoire avec cette alimentation à base de produits industriels, de produits trop raffinés qui vont perturber le microbiote intestinal et favoriser un terrain pro-inflammatoire. Le café et l'alcool pendant cette période du cycle sont à éviter quand on souffre de douleurs menstruelles. Je n'en connais pas précisément les mécanismes d'action, mais certaines études cliniques montrent que le café et l'alcool peuvent intensifier les douleurs de règles. Et pour revenir sur l'alimentation, le fameux équilibre oméga-3, oméga-6, ce qui est très important à prendre en compte, c'est pourquoi on vous a fait une page spécifique sur le site pour bien vous expliquer les mécanismes pro- et anti-inflammatoires en jeu et comment, par son alimentation, veiller à cet équilibre oméga-3, oméga-6, en parallèle de la prise de l'huile d'onagre et de bourrache qui peut soulager certaines femmes. L'espasme étant aussi en lien avec le magnésium, c'est très important, surtout s'il y a en plus du stress, de bien couvrir ses besoins en magnésium. Et si les règles sont abondantes, de veiller aussi à couvrir ses besoins en fer. Alors, pour ce qui est des complémentations en fer, c'est très important de le faire avec une surveillance médicale ou avec un bilan sanguin pour éviter d'en prendre trop ou d'en prendre si ça n'est pas nécessaire. Mais comme il peut y avoir des règles abondantes en lien avec des douleurs de règles, c'est important aussi de surveiller cet aspect-là. Et comme nous l'avions évoqué en début de webinaire, pratiquer une activité physique régulière, surtout pendant les premiers jours de règles, pour en limiter l'impact. L'avantage de l'activité physique, c'est qu'elle permet aussi une meilleure gestion du stress, une prévention du surpoids qui est lui aussi un facteur de risque de la dysménorée. Donc voilà pour ce qui est de tous ces conseils clés qui vont venir en soutien des extraits naturels que nous avons sélectionnés. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation générale de ce webinaire. Pour résumer, parce qu'il y a eu, enfin, nous avons évoqué beaucoup de choses. Donc j'ai essayé de le résumer dans cette diapositive en rappelant que les huiles essentielles, notamment par le massage, peuvent soulager localement. Donc ça sera un petit peu le réflexe d'urgence en cas de douleur extrême. en précisant de toujours bien vérifier les contre-indications éventuelles. Donc de vous renseigner sur le site, d'aller sur nos pages conseils pour choisir les huiles essentielles qui vous conviennent le mieux. Revenir sur ce point essentiel qu'est la gestion du stress et de prendre soin de soi au quotidien dans cette période particulière. C'est fondamental pour vraiment donner toutes ces chances aux produits naturels de vous soulager. Et puis enfin, ce troisième volet qui est autour de l'inflammation à la fois avec ces huiles d'onagre et de bourrache mais aussi par une hygiène alimentaire adaptée. Et enfin, éventuellement, contribuer à rétablir un équilibre hormonal surtout juste après, au début de la puberté, quand le cycle a du mal à s'installer, quand il y a encore trop d'irrégularités qui peuvent favoriser un terrain douloureux. Et enfin, je me permets à nouveau d'insister, de ne pas tarder à consulter si les douleurs sont inhabituelles d'abord et puis surtout si elles sont persistantes ou résistantes au traitement. Malheureusement, l'endométriose peut se développer très jeune et il n'est pas nécessaire de souffrir trop longtemps. C'est très important de faire aujourd'hui les diagnostics appropriés parce qu'il y a de plus en plus de traitements qui permettent de soulager cette endométriose et c'est très important d'éviter cette errance et ces souffrances encore trop importantes et ces diagnostics trop tardifs. Voilà le résumé de cette intervention. Voilà aussi les sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Alors bien sûr, il y en a d'autres mais voici quelques publications clés. Je me permets aussi de mentionner un site qui pourra aider certaines d'entre vous. Il s'agit du site Kiff ton cycle qui aborde sans complexe beaucoup de problématiques féminines et les douleurs de règle en particulier. Cela permettra aussi de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes difficultés, de connaître des thérapeutes qui sont davantage ouverts aux approches naturelles. Donc, il y en a d'autres aujourd'hui mais c'est vrai que ce site-là a lancé beaucoup de pistes pour prendre davantage soin de soi, connaître les problématiques autour du cycle féminin et donner une place de choix aux approches naturelles. Merci à toutes et à tous et en particulier à celles et ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage